Chers amis, bonjour ! À l'approche des fêtes de Tichri ou fêtes d'automne en Israël, on célèbre un premier événement appelé la fête des trompettes, littéralement le son du chauffard. C'est le premier jour du mois de Tichri, le septième mois du calendrier biblique. Et c'est une sainte convocation pour les enfants d'Israël. Cette convocation est la porte des célébrations qui suivent. Elle marque le début des dix jours de consécration de repentance devant Dieu, suivi de Yom Kippour, le jour des expiations, le dixième jour du mois. Et clôturée par la troisième des grandes fêtes, Sukkot. Sukkot représente la joie du peuple pardonné et l'union du ciel et de la terre avec la venue glorieuse du Messie. Lisons l'hébétique 23, 24. Parle aux enfants d'Israël et dit « Le septième mois, le premier jour du mois, vous aurez un jour de repos complet pour le souvenir, au son du chauffard et une sainte convocation. Vous ne ferez aucune œuvre servile et vous offrirez à l'éternel des sacrifices consumés par le feu. » Un temps de repentance. La fête des trompettes est appelée dans le judaïsme « Rosh Hashanah », la tête de l'année, et les rabbins faisant également de cette date la naissance d'Adam et Ève, le couple adamique. En réalité, la tête de l'année, c'est Pessah, car Dieu dit « Ce mois-ci, le mois de Nisan, sera pour vous le premier des mois de l'année. » Dans le passage de Lévitique, l'expression « son du chauffard » est une traduction du mot hébreu « terroi », ce qui signifie un cri, un souffle. Le chauffard, l'instrument fait à partir d'une corne de bélier, devait être soufflé à ce moment-là, comme c'était le cas lors des nouvelles lunes, « Rosh Rodesh », la tête du mois. » Laisons le psaume 81, verset 3. « Sonne du chauffard à la nouvelle lune et à la pleine lune pour la fête, car c'est une loi pour Israël, une ordonnance du Dieu de Jacob. » Pourquoi la lune ? Selon le psaume 104, Dieu a fait la lune pour marquer les temps prophétiques. Et le psaume 89 dit « Heureux le peuple qui connaît le son du chauffard. » Le son éclatant du chauffard, le premier jour du mois de Ticherie, annonce un temps solennel de préparation pour Yom Kippour, le jour des expiations. Aujourd'hui, c'est déjà tout le mois des Louls, précédant Ticherie, que l'on entend dans les rues de Jérusalem dès le matin les sons plaintifs du chauffard. Après la fête des trompettes dans le judaïsme, il y a dix jours de repentance ou jours de crainte. Le son du chauffard est ainsi une sorte d'alarme et peut être compris comme un appel pressant de Dieu à l'introspection et au repentir. Justement, le son du chauffard. Un rabbin disait « Le chauffard n'a été créé que pour le bien d'Israël. » Cet haut son éclatant du chauffard colle à chauffard que la Torah a été donnée à Israël. Exode 19, verset 16. Le troisième jour au matin, il y eut des tonnerres, des éclairs et une épaisse nuée sur la montagne. Le son du chauffard retentit fortement et tout le peuple qui était dans le camp fut saisi d'épouvante. Le Sinaï était tout en fumée parce que l'Éternel y était descendu au milieu du feu. Cette fumée s'élevait comme la fumée d'une fournaise et toute la montagne tremblait avec violence. Le son du chauffard retentissait de plus en plus fortement. C'est au son du chauffard que s'est écroulée la muraille de Jéricho. Josué 6, 5. Sept sacrificateurs porteront devant l'arche sept chauffards. Le septième jour, vous ferez sept fois le tour de la ville et les sacrificateurs sonneront le chauffard. Quand ils sonneront de la corne retentissante, quand vous entendrez le son du chauffard, tout le peuple poussera de grands cris. Alors la muraille de la ville s'écroulera. C'est le son du chauffard qui retentira à l'époque messianique. Dieu s'interposera avec puissance entre Israël et ses ennemis. Yavan représente l'Occident. Lisons Zacharie 9, 14. C'est le chauffard, enfin, qui annoncera le rassemblement des exilés, celui des Juifs exilés aux quatre coins de la terre. Esaïe 27, 12. Le chauffard à Kippour. Les Juifs sonnent également le chauffard à Kippour. Il existe, disent-ils, plusieurs raisons symboliques pour sonner le chauffard, pour mettre fin au jeûne de Kippour. Il y a des millénaires, lorsque nos ancêtres acceptaient la Torah au Mont Sinai, la voix du chauffard retentissait et devenait de plus en plus forte. À la fin du Kippour, nous sommes spirituellement purifiés et prêts à accepter à nouveau les lois de Dieu. Et le cri poignant du chauffard nous rappelle notre engagement initial de « Na'aseh ve'nishma » « Nous ferons et nous comprendrons ». Cette expression veut signifier que le peuple donne à Dieu une confiance absolue en obéissant au commandement de Dieu aveuglément. Lévitique 25, 9. Le dixième jour du septième mois, tu feras retentir les sons éclatants du chauffard. Le jour des expiations, vous sonnerait le chauffard dans tout votre pays. Un Shabbat de souvenirs. Enfin, la fête des trompettes est une célébration possédant une dimension prophétique qui trouvera sa réalisation dans le futur rassemblement du peuple d'Israël après sa longue dispersion. Cet intervalle, d'ailleurs, correspond à l'ère de l'Église caractérisée par l'action du Saint-Esprit. Mais dans la pensée juive, cette terrible parenthèse de 2000 ans correspond à l'exil des dômes, le quatrième et dernier, après celui des Chaldéens, des Perses et des Grecs. D'une certaine manière, la fête des trompettes est pour le peuple juif une nouvelle année, un recommencement, une restauration prophétique. Lévitique 23, 24. précise que ce jour est un jour de repos complet pour le souvenir. Or, nous savons qu'Israël, représenté par des pierres enchâssées sur les épaules du souverain sacrificateur, correspond à ce souvenir. C'est un rappel pour Dieu lui-même. Exode 28, 12. « Tu mettras les deux pierres sur les épaulettes de l'Éphode, en souvenir des fils d'Israël. Et c'est comme souvenir qu'Aaron portera leur nom devant l'Éternel sur ses deux épaules. » Aujourd'hui, notre grand souverain sacrificateur, le Kohen Gadol, c'est l'Est, c'est Yeshua. Il rappelle au Dieu de Jacob que l'heure a sonné au travers du son du grand chauffard pour ramener son peuple, le rétablir et lui donner une entière révélation de qui est son Messie. Les fêtes de Ticherie sont les fêtes ultimes avant la venue du grand roi. Chauffard et sionisme Depuis la fin du XIXe siècle, le grand chauffard a sonné. Esaïe 27, 12. « En ce jour, on sonnera du grand chauffard et alors reviendront ceux qui étaient exilés. Ils se prosterneront devant l'Éternel sur la montagne sainte à Jérusalem. » Le peuple juif revient à la maison des extrémités de la terre. Les deux guerres mondiales ont permis que le territoire légué aux enfants d'Israël soit dégagé des ennemis d'Israël. Le 14 mai 48, il y a eu un grand coup de chauffard dans le ciel. Israël retrouvait sa place comme nation et malgré toutes les attaques de ses voisins, s'agrandissait et devenait de plus en plus fort. Israël, comme prévu, deviendra la tête des nations, Roche à Goïm. Pourquoi ? Parce que le souverain sacrificateur porte sur ses épaules et sur son cœur les pierres de souvenirs en mémoire d'Israël. Éternel, souviens-toi de tes promesses. C'est le cri du Fils qui rappelle au Père les promesses antiques faites à son peuple. Chers amis, est-ce que nous pouvons faire moins ? En ce jour de la fête des trompettes, faisons nôtre la prière du Fils alors que des attentats ont lieu quotidiennement en Israël. Seigneur, rétablis ta nation, révèle ta face à Israël ton fils premier-né. Ayons à l'esprit également cette merveilleuse image du bon berger portant sur ses épaules l'agneau qui s'est éloigné. Il est fidèle et juste pour ramener cette brebis à la maison. Amen. Chers amis, à une prochaine fois pour une nouvelle vidéo en direct de Jérusalem. Sous-titrage Société Radio-Canada